Bonjour, mon nom est Rachel et aujourd'hui j'ai deux histoires à te proposer avec un bricolage. La première histoire va concerner une bernache, ou on peut dire une houtarde. La deuxième histoire, un ourson, et le bricolage, un ourson également. Alors, je te prépare ça! Alors, dans la première histoire, il y a deux personnages, la bernache et Icar, l'homme oiseau. Alors, je vais prendre le temps de te parler de ces deux personnages avant de commencer l'histoire. Pour débuter, une bernache, voici ce que c'est, c'est un oiseau. Souvent, tu le vois le printemps et l'automne voler, comme ça dans le ciel, en forme de triangle. Cette façon de voler permet aux oiseaux qui sont derrière de se reposer pour ensuite prendre le devant à tour de rôle et poursuivre le vol. Ça leur permet de voler plus longtemps. Je vais te faire écouter une bernache. Voici le son. Tu le reconnais maintenant? Alors voilà, c'est la bernache. Icar, l'homme oiseau, voici une image, fait partie de la mythologie grecque. Donc, c'est une histoire qui a été inventée. Ce n'est pas un homme qui existe. On peut dire que ça ressemble à un ange, mais ce n'est pas la question présentement ici. C'est Icar, l'homme oiseau. Il est dans l'histoire. Alors voilà, je suis prête à te raconter l'histoire maintenant. Pendant que tu regardes les images de bernache, je vais te lire l'histoire d'Érica, la bernache déboussolée. À l'automne et au printemps, en entendant certains cris naziards, qui n'a pas eu le réflexe de lever la tête, pourra percevoir dans le ciel des vols d'outardes dessinant d'un majestueux V. À grand battement d'aile, ces vols de bernache émigrent. Quel spectacle ! On raconte qu'une bernache canadienne, nommée Érica, était née avec une aile plus petite que l'autre. Tout de suite, elle avait eu le réflexe de vivre à l'écart et de faire ses apprentissages à son propre rythme. Quel désarroi pour sa famille, car ces oiseaux aquatiques ont la réputation d'avoir des liens familiaux très étroits. Au début, après plusieurs observations et plusieurs essais de vols infructueux, au cours desquels elle tournait en rond, Érica décida d'accepter sa condition terrestre, ce qui veut dire de rester sur la terre. Elle se disait, je fais ce que je peux pour répondre à mes besoins. L'oiseau est fait pour voler, lui répétaient constamment ses frères et sœurs. Tu es capable ? Tu n'as qu'à faire comme nous faisons. Vole comme je te dis de voler, le supplia son père. Tu verras, tu apprendras. Mais Érica, toujours solitaire, n'en faisait qu'à sa tête et n'osait même plus essayer. Un jour, attaquée par un prédateur, elle fit un grand effort pour s'élever dans le ciel. Elle parvint même à rester suspendue un court moment au-dessus du sol. Stupéfaite et encouragée par cette prouesse, elle s'endormit épuisée. Pendant son sommeil, elle rêva qu'elle volait en compagnie du jeune Icar, légendaire homme-oiseau, dont elle avait entendu parler maintes fois, parler par son père. Icar lui enseigna, entre autres, l'aérodynamisme, la météorologie et la zoologie. Elle apprit que les oies sauvages adoptent ensemble dans le ciel une position qui rappelle une pointe de flèche. Elle peut réussir parcourir de plus grandes distances en dépensant moins d'efforts. Chaque battement d'aile entraîne un courant d'air ascendant pour l'oiseau placé directement derrière lui. Elle entendait la voix d'Icar lui dire, « Tu vois, tu n'es pas seule. Tout ton groupe est là pour t'aider. Tu n'as qu'à voler avec eux, mais toujours en t'adoptant aux circonstances. » À son réveil, remuée par de telles révélations, Erika trouva en elle une force inconnue et irrésistible qui la poussa à vivre sa destinée. Elle commença, petit à petit, à développer son habileté au vol. Elle s'exerça graduellement à tourbillonner de droite à gauche et s'entraîna à voler, non sans peine, jusqu'en haute altitude. Cela exigeait de terribles efforts, mais elle se rappelait les conseils d'Icar et bientôt, son courage fut récompensé. Quelques mois plus tard, frissonnant de bonheur, Erika prit le chemin du Sud avec tout le groupe. Partageant une direction commune ainsi qu'un sentiment de solidarité, les oies sauvages atteignirent leur but plus rapidement et plus facilement. Le travail d'équipe faisait la différence. Tout au long du voyage, même s'il ne remplaça pas l'oie en avant lorsqu'elle était fatiguée, Erika ne cessa jamais de l'encourager par ses cris fréquents. Malheureusement, durant cette migration, une oie fut blessée. Comme c'est la coutume, deux bernaches furent choisies pour l'aider et la protéger. À sa grande surprise, Erika fut choisie. Elles se posèrent toutes les trois et restèrent avec elles jusqu'à ce qu'elles soient complètement guéries et puissent voler à nouveau. Radieuse et remplie d'énergie par le sentiment d'être utile, c'est avec fierté qu'Erika et ses nouvelles amies rattrapèrent tout le groupe quelques temps plus tard. L'avez-vous aperçue le printemps dernier? Si vous l'avez ratée, surveillez-la. Elle va certainement repasser cet automne. Elle va vous faire son cri et elle fait du 100 km heure dans le ciel. Et voilà! Erika a appris à voler avec tout son groupe, malgré son aile plus petite. Une belle histoire! Maintenant, je te reviens avec l'histoire de l'ourson. À tantôt! Pour la prochaine histoire, on part d'un ours noir et je te montre ici une photo. Son poil est foncé, il a un museau plus pâle et des petites oreilles. L'ourson noir, c'est un des mammifères le plus gros qui vit ici au Québec. Ce n'est pas le plus gros, mais il fait partie des plus gros. Il vit en forêt, mange un peu de tout, mais surtout des petits fruits, comme des fraises et des bleuets. Mais il aime aussi manger des insectes, des noix et des poissons. Pendant l'hiver, on dit que l'ourson noir hiverne. Pas qu'il hiberne, qu'il hiverne avec un V. C'est parce que pendant son long sommeil, son sommeil est très léger, il peut se réveiller pour aller manger ou se promener un peu avant de retourner au dodo jusqu'au printemps. Alors que les autres animaux qui hibernent, ils ne se réveillent pas du tout pendant tout l'hiver jusqu'au printemps. Alors voilà la différence entre l'ours qui peut se réveiller l'hiver, alors que la marmotte, la chauve-souris, les moufettes et les hérissons font dodo jusqu'au printemps. Alors maintenant, je vais te raconter l'histoire de l'ours le plus grognon. Tu es prêt pour la deuxième histoire? Le plus grognon des ours Au fin fond de la forêt des millepins, vivait Rufus, le plus grincheux des animaux. Rufus était un vieil ours qui rêvait de solitude et de silence. Malheureusement pour lui, il n'était pas le seul habitant de la forêt. Mais il passait donc le plus clair de son temps à pester contre ses voisins. Quand les oiseaux chantaient, ils râlaient contre leur pépiment. Et quand les lièvres avaient la mauvaise idée de le saluer, ils grognaient. Rufus voulait tellement être tranquille qu'il avait aménagé sa cour d'une manière bien spéciale. Il avait construit un système d'aqueduc pour récolter l'eau de la pluie. Ainsi, il n'était plus obligé d'aller boire à la rivière en compagnie des chevreuils. Il avait aussi planté son propre jardin pour éviter de cueillir ses baies dans les mêmes buissons que les ratons laveurs. Rufus était particulièrement fier de ses inventions. Il les chérissait plus que tout. C'est pour cette raison qu'il en prenait le plus grand soin. Seulement, un beau jour, alors que Rufus vaquait à ses occupations, un énorme flocon de neige tomba du ciel et vint se poser délicatement sur le bout de son museau. Aussitôt, l'ours sentit ses paupières devenir très lourdes. « Malheur de malheur ! » bougonnait-il. L'hiver arrivait tôt cette année, le prenant par surprise. Rufus n'avait même pas encore pensé à protéger son jardin et son aqueduc, que déjà il devait se préparer à aller hiverner dans sa grotte à la montagne. La fatigue gagnant tout son corps, Rufus commença à paniquer. Il ne pouvait pas quitter ses précieuses constructions ainsi. Refusant de succomber à son envie de dormir, l'ours tenta par tous les moyens de couvrir ses plans. Malheureusement, ses grosses pattes ne lui étaient plus d'une très grande aide. Le manque d'énergie se faisait sentir de plus en plus. « Non, le petit bleuet ! » grombla Rufus. « À ce rythme, cela me prendra au moins cinq longues journées de travail pour tout terminer. » Rufus était découragé. Il tomberait de sommeil avant même d'avoir pu finir. « Grrrr, satané hiver ! » rugit-il. « Mes arbustes seront détruits par la neige et mes tuyaux emportés par le vent. » M. Corbeau, qui passait par là, entendit la détresse de l'ours. En se perchant sur la plus haute des branches, il croissa de sa grosse joie pour appeler les animaux de la forêt à la rescousse. Immédiatement, tous les voisins de Rufus accoururent pour lui porter secours. En voyant arriver autant de monde, le grincheux grogna. « Grrrr, ne puis-je donc jamais avoir la paix ? » Heureusement, aucun animal ne prit la fuite devant cet accueil peu chaleureux. Habitués au tempérament explosif du vieil ours, tous se contentèrent de l'ignorer et se mirent à la tâche. À l'aide de leurs grandes dents, les castors fabriquèrent des piquets de bois pour soutenir les plants. Les oiseaux se regroupèrent pour confectionner des tapis de brindilles tissés afin d'en couvrir les fraisiers et les framboisiens. Les autres habitants de la forêt, eux, s'affairèrent à démonter délicatement les différents morceaux du système d'aqueduc qu'ils mirent ensuite à l'abri dans le terrier de Mme Moufette. Ignoré par les animaux, Rufus dut se rendre à l'évidence. S'il voulait que le travail soit terminé à temps, il n'avait d'autre choix que d'accepter l'aide qui lui était offerte. Il se joignit donc aux autres et se mit la patte à la pâte. Pas la main à la pâte, mais la patte à la pâte. Il fit bon usage de l'énergie qui lui restait et en deux temps, trois mouvements, tout fut prêt pour l'hiver. « Hourra ! Bien joué ! » s'exclamaient plusieurs animaux. Devant toute cette générosité, le cœur du vieil ours se réchauffa. Soulagé, Rufus rendit alors à sa grotte pour enfin se coucher. Il s'endormit, l'esprit léger, et sommeilla pendant plusieurs longs mois. Ce n'est que lorsqu'une petite brise printanière vint chatouiller ses narines que Rufus sortit de son hibernation. Comme il avait hâte de retrouver ses inventions, il se dirigea donc vers sa demeure avec entrain, mais étrangement, il ne croisa personne en chemin. Quand il arriva chez lui, Rufus eut une belle surprise. Tous ses animaux l'attendaient, prêts à préparer son jardin et à remonter son aqueduc pour la saison chaude à venir. « Bienvenue chez toi ! » crièrent-ils en cœur. Le vieil ours fit alors quelque chose de très rare chez lui. Il sourit. Il remercia chaleureusement tous les animaux présents en promettant de partager avec eux ses récoltes. Il tenterait dorénavant de devenir un peu moins solitaire et un peu moins grognon. Voilà ! Tu es prêt pour le bricolage ? Je te donne les instructions dans quelques secondes. Voici l'ourson que je te propose de faire en bricolage. Alors, pour commencer, tu as besoin d'un CD ou d'un DVD qui est brisé, qui est graffigné, qu'on n'utilise plus. Assure-toi auprès des personnes qui restent avec toi que tu n'utilises pas un de leurs CD. Alors, tu prends quelque chose qui est brisé parce qu'on va utiliser de la colle. Alors, un CD, un DVD qu'on va utiliser. Du carton, des retailles de carton. Si tu as du noir, parfait. Sinon, du brun foncé peut faire l'affaire. C'est pour nos oreilles en haut. Pour le museau, on a besoin d'une retaille de brun pâle. Pour les oreilles, une autre retaille de rose. Pour les mesures, pour découper les ronds, tu vas avoir besoin d'une boîte de conserve qu'on n'ouvrira pas. C'est juste qu'on va utiliser la forme pour faire nos découpages. Alors, tu as besoin de ça. Et également, pour faire les yeux, on va utiliser le rond à l'intérieur. Colle pour coller les morceaux de carton. Crayon rouge et noir pour faire le museau et la bouche. Crayon de plomb pour tracer. Et, bien sûr, ciseaux pour découper. Voilà. Maintenant, je vais te montrer comment faire. On va commencer avec le morceau de carton noir et la boîte de conserve pour les dimensions du rond. Si tu as un crayon de bois blanc, c'est plus facile à voir sur le carton noir que le crayon de plomb. Alors, c'est un truc que je te donne. Voilà. Maintenant, il nous en faut deux pour les deux oreilles. Mes deux ronds sont tracés. Il me faut maintenant un rond brun pâle de la même taille. J'utilise encore la boîte de conserve pour tracer mon cercle. Voilà. Alors, on récapitule. Deux noirs, un brun, un rose. Maintenant, on a tous nos cercles. On les découpe. Alors, je suis en train de découper mon cercle rose. Lorsque mon cercle rose est terminé, je le plie en deux. La façon la plus égale possible. J'appuie bien sur le pli pour le voir lorsque je le déplie. et je suis le pli pour faire une coupe droite. Voilà. Les deux morceaux que j'avais besoin. Maintenant, je découpe mon brun. mon brun est terminé. Maintenant, je découpe mes deux ronds noirs. Je reprends mon carton rose. Je vais prendre le cercle à l'intérieur du papier collant pour faire mon gabarit pour les yeux. Sinon, tu peux prendre le contour du pot de crayon. Mais c'est plus difficile à tenir et c'est plus difficile à faire. Voilà. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Et voilà mon cercle. Oups! Je vais même le refaire en prenant mon temps. Voilà la magie de la chose de prendre son temps. Voilà les deux ronds que j'aime. je vais les utiliser pour les yeux. Alors, je les découpe. Avant de découper complètement tes yeux, je te conseille d'utiliser ton crayon au feutre noir pour tracer le contour du cercle qui va être le contour de l'œil. Et voilà. Et maintenant, pour faire la pupille à l'intérieur de l'œil, je te montre l'œil précédent comme ça. Alors, il faut faire comme un demi-cercle dans le cercle. Alors, ici, pas une ligne droite, mais une ligne courbée. un demi-cercle. Comme ça. On colore la pupille. Et maintenant, on découpe l'extérieur du grand cercle. Ça va faire nos yeux. Encore une fois, la magie est de prendre son temps. Si on fait des grands coups de ciseaux, on va avoir la difficulté à avoir un cercle qui est bien rond. Alors, il faut vraiment aller lentement dans notre façon de découper. Voilà. Maintenant, je suis prête pour découper mon dernier œil. Voilà mes deux yeux. Je peux maintenant les mettre de côté. Les deux cercles noirs sont les oreilles. Les deux demi-cercles roses sont comme l'intérieur de l'oreille. Alors, maintenant, ça prend notre colle pour venir les coller comme ça. Vous voyez, cette partie-ci, elle va être cachée. De toute façon, ce n'est pas grave. Alors, on doit voir comme un croissant de noir pour faire l'oreille. Et cette partie-ci, c'est l'intérieur de l'oreille. Donc, on va mettre de la colle dessus. Comme ça. pas besoin de trop de colle. Juste assez pour que ça tienne bien. Un petit peu partout la colle. C'est ça le truc. Pas un gros mouton, juste à un endroit. Alors, nos oreilles sont ici, sont prêtes. Maintenant, pour le museau. encore une fois, j'utilise l'intérieur de mon ruban à coller pour faire le cercle. Le cercle du museau, au milieu du rond, je vais viser ici en haut. Vous voyez le point? Je vais viser là. ça au milieu pour que je voie bien mon cercle. Vous voyez le petit point? Alors, je suis située au bon endroit. C'est pas grave, le petit point à l'intérieur. On prend notre crayon noir et on va colorier tout notre nez au complet. Mais on a notre gabarit pour faire le cercle en suivant les lignes. Et on le colore comme ça. Maintenant, pour terminer le museau, une petite ligne droite en bas. On change de couleurs. Crayon rouge. Et notre ourson a appris à sourire. Alors maintenant, on va lui mettre un beau sourire. Comme ça. Voilà le museau de notre ourson. Nous sommes arrivés au moment de l'assemblage avec notre CD. On va mettre de la colle à l'arrière de notre museau. C'est préférable de la colle en bâton plutôt que de la colle blanche parce que ça va moins bien coller sur le CD. Alors, de la colle en bâton et on vient le coller pas exactement dans le milieu. on voit que le cercle débute ici. Le cercle du milieu on va venir juste le cacher avec le dessus le top le haut du museau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'espace pour coller nos yeux. Nos yeux on va les mettre ici. alors je vais partager la colle entre les deux yeux parce que j'en ai trop. Un oeil et voilà l'autre oeil on appuie et voilà maintenant les oreilles on met de la colle sur la partie noire et la partie collée aller en dessous donc pour que ce soit plus facile on va le tourner comme ça et là je vais venir coller mes oreilles comme ça et comme ça je peux tourner avant d'appuyer trop fort pour m'assurer oh regardez ici j'ai bien fait de vérifier placer comme ça maintenant on peut appuyer j'appuie pas avec le bout de mes doigts parce que j'ai de la colle alors je prends ma paume et voilà notre fond est terminé si tu veux tu peux prendre une corde tu peux l'accrocher à la lumière ça fait des reflets ou tu peux juste simplement le garder sur ta table de nuit pour te souvenir qu'avec les amis on n'est pas grognons on a un grand sourire voilà fait qu'on se revoit pour la semaine prochaine pour une autre histoire puis un autre bricolage bonne fin de journée à toi bye bye